Et nous revoilà pour un combat d'anthologie qui nous attend contre des limaces géantes sur Pathfinder Kingmaker. Je suis en train de buffer, on va continuer. Peut-être y aller avec les sorts de zone pour commencer le combat. Bon j'ai pas grand chose en sort de zone. Donc ça c'est bon, j'étais en train de mettre le truc de résistance à l'acide. J'ai l'impression que c'est de l'acide, mais je peux me planter. Mais vu que l'acide n'était pas efficace contre eux, je pense qu'ils font de l'acide. Donc on a ça, là, qu'est-ce qu'on a ? Je dois avoir de la protection. Ça doit être celui-là. On va le mettre sur le tank aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Là, tu peux nous faire un petit buff ici. Là, tu peux nous faire un petit flou. Ici. Bon, je vais juste buffer le tanking du tank, juste pour voir déjà ce que ça fait. Voilà, on va sauvegarder. Et on va y aller comme ça, donc sans buffer les autres, juste pour voir si Valérie, elle, elle met toutes les limaces à la menthe ou pas. Du coup, échec. En effet, il y a des zones d'acide. La question, c'est... Après, c'est de la zone d'acide. Est-ce que ça va frapper tout le monde ou pas ? Si, par exemple, j'envoie tout le monde sur celle-là, là-bas. Ouais, mais après, c'est quand même intéressant qu'elle flanque ici. On va tester un truc. Un réduit. Oh bah, fabuleux. Fabuleux. On va tester quelque chose. Donc là... Ouh là, ou 39 ? Ah non, c'était méchant, ça. Bon. Valérie n'a apparemment plus de problème. Maintenant, c'est les autres, le problème. Et ils prennent l'aggro directement quand ils arrivent dessus. Donc, il va falloir les buffer aussi. Mais ça va être embêtant. Il va falloir les buffer aussi. Hop. Ok. Donc, on n'a plus aucun souci sur Valérie. Mais on a du souci sur tous les autres. On va tout lâcher. On va tout lâcher. Donc, ça, on va le mettre sur toi. Là. Ça dure combien de temps ? Une minute par niveau, c'est bien. Ensuite, on a ça sur le léopard. Ça sur nous. On se transformera derrière. On va mettre de la force. J'ai pas mis l'agrandissement encore ? Non, je suis en train, je suis en train. Donc, ça, c'est fait. Ça, on va le mettre sur le héros. Ok, là, il a les buff avec lui. Donc, force sur Amiri. Force sur moi. J'aurais dû mettre les autres. J'aurais dû mettre plus de... Au moins, les petits spells niveau 1. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok, là, normalement, on est bien. Qu'est-ce qui va me rester ? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il faudra que j'utilise prière et potentiellement... Il est où, mon truc d'arcon ? Il est où ? Prière. Aide. Je l'ai enlevé ? Je l'ai peut-être enlevé. J'ai dû l'enlever. Non, c'est pas grave. Là, ok. On pourra faire potentiellement du projectile magique. Pas oublier le sort de bard. Et là, il faut que je me transforme. Et normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Ah, du coup, en quoi on va se transformer ? Je peux potentiellement me transformer en autre chose. Je peux potentiellement me transformer en élémentaire. Qu'est-ce qui s'en fout de l'acide en élémentaire ? On a eau, feu, terre, air, ou alors je peux faire un autre léopard. Le problème du léopard, c'est qu'à mon avis, est-ce qu'il va utiliser la force quand même ? Parce que c'est la force mon plus grand atout. Hum, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait contre des limaces ? Petit élémentaire ou... Logiquement, la terre, ça... Je sais pas, ce qui s'en foutrait de l'acide. Qu'est-ce qui est fort contre l'acide, selon vous ? Alors, il subit une vulnérabilité au froid. Alors, il subit une vulnérabilité au feu. Il subit une vulnérabilité... Ah oui, non, mais c'est marqué en fait. Ah, une résistance à l'acide et subit une vulnérabilité à l'électricité. C'est bien élémentaire de terre. Eh bien, on va tester. On va tester. Ok, bon, là, on est bien buffé. Allons-y. On va faire avancer Valérie en 1. Donc là, tout le monde s'arrête. Arrêtez. Et Valérie, tu avances, tu prends les agroes. Ok, vous en avez rien à taper. Mais vous en avez rien à taper. J'appuie sur le bouton arrêter. Je... Je... Pourtant, vous vous arrêtez tous. Tiens, regarde. Arrêtez, maintenir position. Valérie. Ok, et alors la question, c'est logiquement, toi, je peux t'envoyer tanker Easy Peasy. Je vais peut-être t'envoyer tout seul tanker un débili. 41 pour de vrai ? Elle est full buff. Elle est full buff. Vas-y, fais-nous un sort de soin sur Valérie. Ok, continue, continue. Soigne, 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 soigne. Ok. Et tous les autres sont en train de taper. Toi, on va y aller. Au projectile. Pas forcément. On va garder pour l'autre. On va te laisser là-dessus. On gardera pour le deuxième. Ok, ça c'est nickel. Toi, tu dois frapper ici. Là, vous allez tous ici. Ça n'a pas l'air de très, très bien fonctionner ma technique de l'élémentaire. Vas-y, tu vas y aller au projectile. Si, c'est bon. Ok, c'est pas mal. Par contre, Amiri, il faut que tu ailles le frapper. Mais c'est quoi cette intelligence artificielle ? Oh non ! Oh, 41 sur mon héros, je suis foutu. Ça ne va pas passer, je crois. Oui, il fait de l'attaque physique au corps à corps. Non, ça ne passe pas. Il faut que je le laisse caster à distance. Il faut que je le laisse caster à distance. On n'a pas de soucis sur les attaques d'acide, logiquement. Notre gros souci, c'est les attaques au raccord. Ah, j'ai oublié l'an... Oui, j'ai complètement oublié deux trucs. J'ai succès. J'ai oublié deux trucs. Ah, oublié ça. Et j'ai oublié ça. Ok. Donc là, c'est bon. On va leur laisser faire leur premier crachat. Ok, on est bon. Logiquement, là, ça devrait descendre très très vite. Non, non, tous là-dessus. Et là, on va juste espérer... Le petit 14. Tout le monde là-dessus. Voilà, c'était beaucoup plus simple comme ça. C'est dingue comme ça peut se passer facilement. Et toujours pas le level-up ? On en est où ? Oh là là, manque plus grand-chose. Manque plus grand-chose. On s'est passé easy. Mais c'était le full-buff de chez full-buff. Il n'y a même pas un petit truc qui brille violet ? Oh. Ah ouais. Ça passe mieux quand le barbare utilise le bouvoir. Bizarrement. Bizarrement, c'est dingue. Mais enfin, là, ce qui a passé mieux surtout, c'est que j'ai envoyé sur les bonnes targets. Et que j'ai... Parce qu'avant aussi, ça passait bien. C'est juste que j'ai voulu faire tanker quelqu'un qui n'aurait pas dû tanker. Ok, bon là, on a un peu plus rien. On va redescendre. On va profiter quand même un petit peu des buffs. Je vais sacrifier ça pour healer le tank. Et puis ça aussi. Voilà. On ne va pas se reposer tout de suite. On va continuer d'explorer un tout petit peu le bas. On ne sait jamais. Mais si bien sûr il y a l'arbre, ce sera mort. Alors, comment je vais là ? Je ne peux pas y aller. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah ! Non, tu ne me remets pas des oursilous. On a réussi. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas très très bien ici. Mais on est buffé. Oh, un O'Dag. Alors, s'il vous plaît. Attends, si je leur dis ça et ça, logiquement, ils vont la laisser avancer tout de suite. Yes. Oh, il y en a un deuxième ici. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Est-ce que j'ai encore ? Oui, j'en ai encore un petit peu. Vas-y. Oh non, pas le... Non. Il y a des malus. Vas-y, vas-y, les malus. Vas-y, vas-y. Ok. Bon, ils sont prenables, mais le problème, c'est les malus. Mais là, je suis full buff, donc si on n'arrive pas à les prendre comme ça, on va galérer. On va galérer. Ok. Ça, c'était facile. Ok. Par contre, si tu ne me le repères pas ce coup-ci, je vais mal le vivre. Vite, avant que les boeufs se barrent. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Est-ce que les autres... Est-ce que... Non. Est-ce qu'ils font... Ah, ils sont venimeux. Est-ce que c'est considéré comme de la... Non, c'est considéré comme quoi ? Ouais, mais j'ai déjà une protection à l'acide, de toute façon. Au son. Protection au son. Ok. Donc, je suis toujours en élémentaire de terre. Je pourrais me transformer en autre chose. Ah, je n'ai pas ralentissement du poison, malheureusement. Je l'ai peut-être... Ah, vas-y, on va sauvegarder. On verra bien. Ok. On va tester. On va tester ça. On va trouver la constitution. On ne passera jamais. Je veux voir un truc. Est-ce qu'il y a Crane attaque ? Non. Créer une échec du jeu sauvegarde. Je défonce. Bon, là, je n'ai pas mis... Il y a des trucs que je n'ai pas mis, mais je veux juste voir à quoi ça ressemble. On a réussi à en mettre un à 50%. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais par contre, c'est le level-up derrière, si on y arrive. Et Katelyn qui sera bonne pour la 16e fois. Super jeu, Crane. Je te conseille aussi, Thronebreaker, tu devrais adorer. D'accord, je vais faire ma quatrième partie de stream ce soir. Mais je te remercie du conseil. Et bim ! Merci. Ok. Donc, est-ce qu'on a toujours le Billy normalement ? Ah non, il n'est plus là, tiens. Il est où ? Pourquoi il n'est plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je ne peux pas... Ah, parce que je suis sous cette forme. Donc, alors, attends. Si je reviens en forme humaine. Là, je peux le sortir. Voilà, c'est toujours ça de pris. Et je peux me retransformer derrière. On peut essayer de se transformer en léopard ou en loup. On va tenter le léopard. Je vais me remettre une petite attaque comme ça. Toi, tu as toujours flou et tu as toujours ça. Malheureusement, ça ne suffit pas des masses. Tu vas pouvoir... Je sais... Je testerai bien... Attends. On va tester des trucs. On va tester des trucs. Ça, on en a besoin quoi qu'il arrive. Donc là, j'ai plus... J'ai toujours ça qu'on peut mettre... Là, ici. Vas-y. Ce n'est pas important. Ok. Là, donc, on va se retransformer. Qu'est-ce qu'il te reste ? Il faudra que j'utilise prière. Ça, ça peut être intéressant aussi. Bon, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire un truc et j'ai oublié ce que c'était. Oui, je voulais faire ça. Donc, on sauvegarde. Et on va te prendre toi. On va faire ça, ça. Et on va regarder si on ne peut pas faire un truc comme ça. Alors, juste, je vais tester par curiosité. Ensuite, on va te faire avancer. Et on va voir ce que ça va donner. Ok. Ce n'était pas exactement ce que je voulais. Toi, j'ai oublié de te transformer en léopard. Toi, tu vas nous mettre la sauvegarde. Et toi, tu vas nous passer en rage. Et on va essayer déjà de s'assister sur celui-là. Ça n'a pas l'air d'avoir très bien fonctionné, la transformation. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est bug ? Et toi, tu ne veux pas y aller. Ah, mais ça le fait sur moi aussi. Mais pourquoi je me prends le machin ? Sur le sort, c'est marqué. Pour les ennemis. Bon, ceci dit, c'est quand même pas mal. Parce que là, on n'en affronte qu'un seul. Il y a peut-être moyen de faire des trucs. Notre tank, il a tanké à peu près. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Sur un malentendu, il peut se passer des trucs. Tiens, je vais transformer maintenant. Voilà, ça c'est fait. Et on va retenter le sort qu'on va mettre ici. Voilà. Et on va faire passer le tank là-bas. Voilà, on va tester. Donc là, le but, c'est de créer l'agro ici. Ok, et là, ils vont arriver. Nous, on va se décaler un petit peu sur le côté. Voilà, nickel, 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 nickel. Amiri, par contre, de ce côté, ça me fait très très peur. Mais on peut tenter. Non, elle n'est pas passée. Ouais, non, c'était pas bien. C'était pas bien. Ça passera pas. Après, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement de lui. En fait, ça embête que moi. Ça embête que moi. Je vois pas trop comment les passer. Ouais, il faut faire ça. Ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent totalement. Je peux même pas. Bon, là, j'ai pas fait le truc sur Amiri. Mais j'aimerais bien arriver à rusher. Attends, on peut tenter un autre truc. Mais non, ça va pas me servir. Hop, attends. Tac, tac, tac. Ok, F5. F5. La technique du pool qui ne fonctionne pas du tout. Mais vas-y. Et vous êtes où ? Mais ils sont où ? C'est l'autre côté, mais bon. Il est sorti, mon petit... Ah, tu me l'enlèves. Oh non, vas-y, il me l'a enlevé. Ah, quand je reload, il m'enlève mon panda. Donc, j'ai perdu. Attends. F8. Genre de jeu. Ou pour passer une zone, il faut creuser ses foutus ménages. Oui, oui, oui. Déjà, là, si je prenais mon petit level 7, ça m'aiderait. Ah, vas-y. Du coup, ça a sauvegardé quand je suis en léopard. Celle-là. Donc, il faut absolument que je ne sauvegarde pas en léopard pour pouvoir sortir mon petit bonus plus sain. Ah, mais si, là, il y est. Oh, c'est juste que ça le vire quand je me transforme. Non. Fais voir. pourquoi je ne peux plus avoir mon petit panda? Ah, du coup, c'est... C'est tendu? Bon, imaginons. Imaginons. Et là, j'ai presque plus de champs, donc je ne peux pas l'enclencher trop en avant. Toi, tu peux l'enclencher au ZEF. Ok, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, ça va tellement pas passer. Mais qu'est-ce que tu fais? Je viens de te dire de frapper celui-là. Non, je ne pense pas que ça puisse passer. Je ne vois pas de scénario où ça passe à l'heure actuelle. Peut-être en full buff en s'étant reposé. Mais sinon, je ne vois pas. Je ne vois pas comment ça peut passer. Je ne vois point du tout. Donc, c'est vraiment... C'est marrant parce que les deux fight très difficiles de la map sont derrière un buisson. Il faudra revenir au level 7. Ça peut peut-être passer au level 7. On va... Allez. On reviendra plus tard. Donc, ça, c'est notre pote là-bas. Ah, le jeu n'est pas facile puisque je joue en difficile donc ça n'aide pas. Là, il n'y a rien, là. Apparemment, non. Là, on a tué des trucs. Donc là, c'est d'où on vient. Ah, je ne savais pas pour le coup de ambre... Mais je vais l'équiper à quelqu'un d'autre. Il suffit que je l'équipe à quelqu'un d'autre, non? Non, non, non. Restez là, restez là, restez là. Restez là, restez là. Ok. Ok. Non, toi. 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 Est-ce que je vais me faire défoncer par des sangliers aussi? Bon, ben, on s'est vengé sur des petits sangliers. Voilà. On s'est vengé sur les petits sangliers. Alors, est-ce que je peux faire ça? Parce que du coup, ça ne m'intéresse pas du tout de l'avoir sur lui. On enlève et on peut mettre, par exemple, Amiri qui n'a pas grand-chose. Est-ce que je peux te le mettre? Je pense que oui. Et du coup, Amiri, tu pourras nous permettre de l'avoir toujours sorti. Yes. Voilà, c'est mieux. Tu te replies face à des lézards. Tu vois comment tes chances face au boss arbre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut tellement rien dire, le type de meub. On a un joli coin pour se reposer, si jamais. Un épouvantail. Comment on y va, là-bas? Ça ne sent pas bon, ce coin. Je ne sais pas pourquoi. Si le path est clair. En gros, ça, si je veux y aller, je dois passer par les lézards. C'est ça, le principe? Comment je fais? Oui, je suis obligé de passer par les lézards pour aller ici. Oh la loose. On ne peut pas traverser. On va profiter qu'on ait encore quelques buffs avant de se reposer. Oh non. Par le portail. Tu crois qu'on peut l'ouvrir, le portail? Il y a une barrière? Oh, il y a un portail. Cette maison diffère des autres en ce sens que c'est la seule qui a l'air habitable. Une clôture basse en partie affaissée en fait le tour. De la fumée s'élève de la cheminée et vous sentez les effluves de ce qui ressemble à du ragoût fortement épicé. Mais ces fenêtres en verre ornées de rideaux sont intactes. Une clochette en laiton cabossée est pendue à côté du portail et un petit sentier dégagé mène à ce dernier à la porte d'entrée. De ce dernier à la porte d'entrée. Sur le côté de la maison s'étend ce qui ressemble fort à un potager et au milieu de ce dernier vous voyez un épouvantail au sourire moqueur qui vous toise à l'aide des deux pierres noires qui lui font office d'yeux. Voyons ce qu'il y a des enchantements sur ce portail. Il y a sur le portail la clochette un enchantement qui prévient la personne qui l'a lancée probablement l'habitant de la maison en cas d'arrivée des personnes importunes. Cet épouvantail ne me dit rien qui vaille. L'aura qui entoure l'épouvantail est tellement forte qu'elle manque de vous aveugler. Cette chose n'est pas que quelques haillons jetés sur les bouts de bois. C'est un puissant sort protégeant la maison de tous les intrus. Il y a quelqu'un ? On va sonner la clochette. Ça, c'est ouvert. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Par tous les démons de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre en grinçant et une vieille femme aux cheveux gris tout en mêlée et à la peau verdâtre et ridée sort sur le palier. Ok, donc on peut rentrer. Et du coup, avant de lui parler, on peut visiter et piquer des trucs. Oh, pourquoi pas ? Merci. Dis donc ! Je ne peux pas exploit et te tuer à travers la barrière ? Rochette, brochette de poisson. Allons apprendre ça. Et voilà. Un épouvantail animé, c'est une créature artificielle. Oh ! Mais bon. Une vieille belle dame. Allons lui parler. Alors, qu'est-ce que vous fichez là ? La vieille femme vous toise en puissant les paupières d'un air désapprobateur. Ses cheveux cris sont tous emmêlés, sa peau ridée et d'un verbe pour le moins inhabituel. Ses sourcils et ses oreilles s'allongent en une fine pointe. Je cherche un enfant perdu. Vous ne l'auriez pas vu par hasard ? Un garçon ? Ah ! Qu'est-ce que vous voudriez que j'en fasse ? Que je le mette à macérer dans un bocal comme un cornichon ? Vous en avez de bonnes, vous ? Parce que quand une femme préfère vivre à l'écart, c'est forcément une sorcière voleuse d'enfants, c'est ça ? Il y a tant de choses qui peuvent faire du mal aux enfants. Peut-être qu'il s'est fait croquer par les gobelins, qu'il a été attiré dans les sables mouvants par les feufolets errants, et peut-être même que c'est sa pauvre mère faussement épleurée qu'il a étranglé dans son sommeil avant de l'enterrer en pleine forêt et que maintenant elle cherche à faire condamner quelqu'un d'autre. Allez la voir et obligez-la à parler, par la force s'il le faut, mais ne me faites pas suer. Elle tremble d'indignation. C'est une femme fière, vous le voyez bien. Et le fait qu'elle ne parvienne pas à se contrôler vous laisse penser qu'elle dit la vérité. Vous êtes qui ? Moi, je suis qu'une pauvre vieillarde sans défense qui aimerait bien qu'on la laisse tranquille. Les gens du coin m'appellent la vieille belle dame. C'est pas si mal, vous trouvez pas ? J'ai déjà eu bien pire comme surnom. Et vous, qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui peut bien vous amener dans cet endroit perdu ? Lui, montrez la plante que vous avez trouvée dans le marais. Cette plante a l'air plutôt étrange. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ? Vous avez l'œil. Cette plante est très utile, mais pas toute seule. Tenez, regardez. Ça, c'est de la tourbefeuille. Celle-ci, on appelle la sombrevée. Et ça, c'est de la tourne-tête. Je vous laisse deviner quel est son effet. Si vous parvenez à en trouver trois bottes de chaque, apportez-les-moi. J'en ai pas trois bottes de chaque ? J'aurais une question à vous poser. Une question ? Évidemment. Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des réponses à donner aux gens qui viennent demander à ma porte comme des mendiants ? Vous m'avez peut-être rendu service dernièrement, n'avez rien à m'offrir et vous n'êtes rien pour moi. Qu'est-ce que je pourrais pour vous, ma bonne dame ? Ah, enfin. Je préfère vous entendre me demander ça que de poser des questions qui ne vous regardent pas. Nez, regardez. Elle sort une sacoche nouée à sa ceinture, un champignon tout fripé dont l'odeur vous fait monter les larmes aux yeux. Voici ce qu'on appelle un chapeau à grelots noir. Les spores qu'il renferme sont excellentes pour les poumons et pour la peau aussi. Personnellement, je les utilise dans mon thé. Ils sont rares et poussent surtout près de la cuvette du bout à l'ouest d'ici. Rapportez-moi au moins 10. Ouais, 10. Après, nous pourrons parler. Ok. Bon, débarras. Allez, j'en ai pas 3. Si j'en ai 3. 1, 2, 3. Et logiquement... 1, 2, 3. Bah, j'en ai 3 de chaque. On va lui reparler. Ça, c'est de la tourbefeuille. C'est de la tourne-tête. Il me manque la tourne-tête qu'on n'a pas du tout. Ok. Bon, nickel. Nickel, nickel. Donc, il y avait un combat relou juste derrière. Est-ce qu'ici, on avait trouvé quelque chose ? Je ne me souviens plus. Il n'y a pas quelque chose ici ? Rien du tout. Rien du tout. Non, non. Apparemment, il faut 3 plantes différentes. Sinon, ça ne marche pas. Tourbe, machin-chose. Sombre, baie et tourne-tête. Donc là, il y a du monde. On va essayer de la refaire sans prendre de malus inutiles. Ok. Ok. Oh, j'ai une level-up ! Je n'avais pas vu. On fera le level-up après. Ah non, je n'ai plus rien. Par contre, là, je n'ai plus rien. Je ne vais juste pas prendre de malus, c'est inutile. Ok. Jusque-là, tout va bien. Nickel. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On prend tout ça. Ouais, ça va être le moment de level-up, puis de... Puis de se reposer aussi. On va remercier également Oupi, qui sera bon pour la quatrième fois, qui nous dit toujours un plaisir ce stream. Merci Oupi. Des bisous et bim. Merci beaucoup. Allez-y, on va faire des bisous au Glouglou de YouTube. Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite sur le live. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada